Ce samedi était une date historique pour la Belgique. 139 jours après les élections, voici la photo de famille du gouvernement Charles Ier. 14 ministres, 4 secrétaires d'Etat prêts à assumer leurs fonctions. Peu auparavant, chacun prêtait serment devant le roi dans la salle des glaces du palais royal. Le président du MR est le premier à s'exécuter dans les trois langues du pays. Prêter serment se fait dans des styles bien différents, comme Théo Francon, le nouveau secrétaire d'Etat en charge de l'asile et d'immigration, qui fait lever de la victoire devant un roi impassible. Le geste a été utilisé pendant toute la campagne de la NVA. Au niveau linguistique, il y a aussi des subtilités. Sur 18 postes, 12 ministres ne prêteront serment que dans une langue. S'ensuit une balade à pied dans le parc de Bruxelles, une belle opération com menée par un jeune premier ministre et son équipe gonflée à bloc. Là, c'est la détermination, c'est la mobilisation et ça je peux vous expliquer les totales. On a beaucoup de critiques un peu partout. La seule chose qu'on demande, c'est de nous laisser au moins démarrer. C'est comme si on avait critiqué les Diables Rouges avant leur match hier. Ils ont quand même gagné 6-0. Il faut au moins laisser démarrer le gouvernement et lui donner l'occasion de mettre les réformes en œuvre. Le temps file à toute allure et c'est déjà l'heure de la remise des clés aux 16 rues de la loi. Devant les journalistes et malgré les déclarations des derniers jours, les deux hommes jouent la carte du fair-play et du respect. Deux premiers ministres francophones côte à côte, la photo restera dans les annales. La matinée s'achève sur l'image d'une coalition de centre-droit qui se met déjà au travail ce samedi. Des hommes et des femmes, 18 ministres dont les actions futures détermineront l'avenir de la Belgique. Merci. Merci. Merci.